Bonjour à toutes et à tous ! Je sors un peu la tête de l'eau pour vous proposer une petite manip sous la forme d'un défi. Munissez-vous de 4 balles de ping-pong. Assemblez-les pour former une pyramide. Quand vous essayerez de les lâcher, elles vont se mettre à rouler doucement et provoquer l'effondrement de votre construction. Le défi est de réussir à faire tenir cette pyramide de balles de ping-pong sans utiliser d'objets pour empêcher les balles de rouler et sans les coller entre elles de façon irréversible. Si vous avez 4 balles sous la main, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et vous creuser un peu la tête. Indice ? La réponse se trouve dans un principe physique qu'on a déjà évoqué dans plusieurs petites manips. Et voici la solution ! Pour faire tenir vos balles de ping-pong ensemble, il suffit d'utiliser de l'eau. Lorsqu'une goutte d'eau se retrouve au contact de 2 balles de ping-pong, elle les maintient collées l'une à l'autre grâce à la tension de surface, dont je commence à vous avoir beaucoup parlé. En résumé, les molécules d'eau présentes dans une goutte s'attirent les unes les autres, et cela a notamment pour conséquence qu'une goutte d'eau prend la forme qui lui permet d'exposer le moins de surface à l'air libre. Pour une goutte coincée entre 2 balles de ping-pong, cela revient à maintenir les 2 balles collées. En effet, dans ce cas, seul le périmètre de la zone mouillée est exposé à l'air, alors que si on sépare les 2 balles, toute la surface de la zone mouillée est exposée sur chacune des balles. La tension de surface permet ainsi de coller des balles de ping-pong avec un peu d'eau et de stabiliser notre pyramide, de la même façon qu'elle nous avait permis de retourner un verre au-dessus d'un tamis sans qu'il ne se vide. Sa force reste tout de même limitée. Si on penche suffisamment le support sur lequel on a construit notre pyramide, celle-ci finit par lâcher. Et si on essayait d'en construire une avec des boules de pétanque, beaucoup plus lourdes que des balles de ping-pong, la tension de surface de l'eau ne serait pas suffisante pour les empêcher de rouler. Il n'empêche que vos amis risquent de se creuser la tête un moment si vous leur lancez ce défi à l'apéro, et que vous allez sans doute leur apprendre quelque chose en leur expliquant la solution. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip !